– D'autres rendez-vous politiques, tout de suite, le journal de campagne. Thomas Gaddisseux, on vous écoute pour le menu du jour. – Eh bien ce soir, Nathalie, nous nous focaliserons sur le logement à Bruxelles. Les logements sociaux sont trop peu nombreux. Acheter, voire même louer devient de plus en plus inaccessible. Et du coup, les études démontrent que ceux qui doivent quitter Bruxelles sont en fait ceux qui font vivre la capitale. – Mais pour commencer, coup de projecteur sur un parti bilingue, et oui, pro-Bruxelles. La capitale est au centre des revendications entre Flamands et Wallons. Et du coup, certains bruxellois veulent réaffirmer l'identité de leur région. Présentation de cette formation unique en Belgique avec Samy Osny. – Bruxelles est-elle oubliée par les partis traditionnels, mal aimée par la Flandre, abandonnée par la Wallonie ? C'est en tout cas le constat que tirent les membres d'un nouveau parti nommé pro-Bruxelles. Un parti bilingue et régionaliste, ses militants veulent que Bruxelles puisse financer ses besoins avec les richesses qu'elle produit. – Aussi bien les Wallons que les Flamands, et quand je parle des Flamands, ce sont bien les Flamands de Flandre et surtout les politiciens flamands, tous veulent Bruxelles, mais personne ne se soucie des Bruxellois. Parce qu'évidemment, ils veulent Bruxelles pourquoi ? Pour la richesse que ça leur procure. Il ne faut quand même pas oublier que ça leur procure 380 000 emplois. Donc 380 000 Flamands et Wallons qui tous les jours viennent gagner leur pain ici à Bruxelles, mais qui finalement payent leurs impôts, ou ça, mais là où ils dorment, en Flandre ou en Wallonie. – Pro-Bruxelles veut donc que ces naveteurs payent leurs impôts à Bruxelles, des taxes qui devraient lutter efficacement contre le chômage qui atteint les 20% dans la capitale. Selon le programme, les Bruxellois doivent absolument prendre leur destin en main. – C'est toujours les partis traditionnels qui s'occupent de Bruxelles. Et donc on s'est dit, on va faire, nous les Bruxellois, un petit parti politique. Vous voulez une fois lire à votre aise ? – Il y a autre chose que vous défendez ? – Oui, l'enseignement bilingue surtout à Bruxelles. Je crois que c'est très important. Les jeunes, il y a quand même 50% des jeunes en dessous de 30 ans qui n'ont pas de boulot. Et je crois que s'ils seraient bilingues, ils auraient du boulot. – Exit donc la communauté française ou la région flamande. Pro-Bruxelles veut un enseignement géré par les Bruxellois. Le parti ne se déclare ni de gauche ni de droite, simplement bruxellois. – Et s'il y a bien un thème qui revient dans tous les programmes de parti, c'est le logement en région bruxelloise. La population ne cesse d'augmenter, tout comme les loyers. Quant aux logements sociaux, 5 000 nouveaux logements étaient annoncés en début de législature. – Sous-titrage FR 2021